Monsieur Yazid. Enfin, en tout cas, nous sommes actuellement à Maryland. On a décidé de venir faire quelques congés et rencontrer le Ganyal Shito. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, mais qui sont habitués à la chaîne, connaissent, on a déjà fait deux vidéos avec lui. Et très souvent, quand je parle de formation en Haïti, c'est de lui que je parle. Il va lui laisser l'occasion de parler un peu de son programme et de nous parler un peu de ce bon état Maryland. Moi, c'est Yazid Shito, ancien militaire. Je suis aux États-Unis depuis 2014, ça fait neuf ans là. Et je suis dans le domaine de la tech. J'étais dans le domaine de la tech avant de venir aux États-Unis. J'ai continué dans le même domaine ici. Et donc voilà à peu près, un bref résumé de moi. Et bon, tu savais un peu longtemps que tu habites à Maryland. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Maryland? Est-ce que c'est un état que tu peux recommander aux gens de venir vivre? Avantages, inconvénients selon toi? Maryland, c'est un état, comme je te disais tout à l'heure, c'est un état où il y a beaucoup d'avantages. Et je parle pas d'avantages sociaux seulement, je parle d'avantages sociaux, avantages culturels, le fait que ça soit proche de tous les États. Quatre heures de temps, en voiture, tu es déjà à New York. Deux heures de temps, en voiture, tu es déjà en Pennsylvania, à Philadelphie, c'est proche de Virginia, de DC. La plupart des ambassades aux États-Unis sont à DC. Les ambassades africaines sont à DC. Donc, si tu es dans un autre état où ton ambassade n'est pas encore trop dans le digital, tu dois faire de la paperasse. Tu es obligé de venir à DC. Or, si tu étais à Maryland, tu conduis ta voiture, on est à 40 minutes de DC en voiture. Donc, à part ça, il y a aussi les avantages sociaux. Le fait que Maryland te propose des programmes pour te permettre d'être émancipé, d'apprendre, d'apprendre la tech par exemple, d'apprendre des domaines, des métiers qui vont favoriser ton insertion dans la vie ici. Wow, c'est intéressant. Et la dernière fois que tu viens de boucler la formation pour ce mois de décembre, c'est quand la prochaine session pour apprendre à coder ? Et parle-nous un peu plus de ce programme parce que sincèrement, j'ai eu quelques élèves qui l'ont fait, ils ont beaucoup apprécié. Il faudrait demander à ce que tu fasses en plus, si tu en fasses plus au fait. Ok. Ce programme que j'ai créé, c'est pour aider des frères africains comme moi qui veulent entrer dans la tech. Et les avantages de la tech, vous pouvez aller voir, j'en ai parlé à maintes reprises sur la chaîne de Fabio, les deux vidéos que j'ai déjà fait avec lui. La tech aujourd'hui, ce n'est plus un domaine à présenter, c'est le domaine du futur. Et je suis un software engineer qui est ingénieur logiciel. On crée des applications, on développe des applications, on développe des sites web. C'est toujours dans le même domaine. Et j'apprends aux gens à avoir cette base avant de faire les grands bootcamp. Et la base là, quand je les apprends ça sur deux week-ends, la prochaine session, je viens de finir une session en décembre et la prochaine session sera en mars 16. Deux week-ends, je choisis en fonction de mon programme que je bloque dans le mois et où je vous apprends à coder. Et à la fin de ces deux semaines-là, même déjà le premier jour du week-end, vous saurez déjà coder et créer un programme en JavaScript qui vous permettra de faire quelque chose, vous serez fier de vous. En tout cas, d'écrire un console log et de voir que l'ordinateur fait ce que vous êtes en train de lui donner en contre. Et voilà à peu près ce que je peux dire sur le programme. En tout cas, restez connectés dès qu'on aura la date officielle. Je vais en parler dans mes vidéos. Et je vous invite aussi à aller suivre sa chaîne YouTube parce qu'il en fait beaucoup. C'est un big boss. En tout cas, comme vous êtes YouTube, il a beaucoup de bons boulots. C'est le nom de ta chaîne, parle de ta chaîne, qu'est-ce que tu fais comme vidéo, ce qui donne de la force. Bon, le nom de ma chaîne c'est Yazid Shitu. Mon prénom Yazid, mon nom de famille Shitu. Et je parle la plupart du temps d'investissement. Je ne parle pas de software engineer là-bas. Je parle de la plupart du temps d'investissement. Tout ce qui peut faire avancer la communauté africaine quand il s'agit d'argent aux Etats-Unis. Les gens, les comptes de retraite, les avantages. Pas les avantages forcément parce qu'on n'est pas là juste pour récolter les avantages. Comment avoir de bons boulots, comment investir pour pouvoir devenir millionnaire dans le futur. Voilà, ce sont des sujets qui me passionnent et que j'en veux faire. Et donc ça, ça me plaît d'en parler sur ma chaîne. Et je parle de crypto-monnaie, de l'immobilier en ligne. Les gens pensent que j'en investi dans l'immobilier, c'est forcément aller physiquement acheter un building ou bien aller acheter physiquement un immeuble ou un appartement. Non, il y a de l'investissement que vous pouvez faire en ligne, en immobilier aussi. Tout ça, ça existe. La bourse, c'est le crypto-monnaie pour ne pas mériter. Donc voilà. En tout cas, va jeter un coup de sous. Sa chaîne, c'est Yazid Shitu, Donne de la force. On est actuellement toujours en train de visiter puisque hier on était à West Virginia. Aujourd'hui, on est à Maryland. On bouge partout, donc. Un pouce bleu, un commentaire. Fabio Lecin, Yazid Shitu, on est ensemble. Comme tu sais, flex. Bye.